Hello, moi c'est Caro de Betty Jane ! Hola les gens, je suis Emma alias Frundy Couture ! Bienvenue sur le podcast de Deux filles en aiguille ! Un podcast fun et piquant avec deux passionnés de couture ! Sachez que ce podcast vidéo est divisé en deux parties. Cet épisode est disponible sans pub, en intégralité, sur toutes les plateformes d'écoute. N'oubliez pas qu'à la fin de cette partie 1, nous vous donnons rendez-vous pour la suite. Bonne écoute ! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de podcast Deux filles en aiguille ! Animé toujours par la magnifique Caroline alias Betty Jane et la magnifique, oui je me l'autodis, Emma alias Frundy Couture ! Comment ça va, Caro ? Ça va très bien, bonjour à tous et bonjour à toutes ! Merci de nous écouter et de nous rejoindre pour ce podcast qui s'annonce Rock'n'Roll ! Encore une fois, encore une fois ! Vas-y ! Alors là, je te laisse ouvrir ta grande bouche ! Alors, je vous explique ! Sur la fin d'un dernier podcast, j'ai lancé vraiment l'idée comme ça ! Elle est venue, un patron avec Emma ! Sauf qu'on coupe les micros et là, ça commence à batailler, à dire oui mais si on faisait un patron ensemble ! Quel coup ! Mais il faudra déjà voir ! Et attends, 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 j'ai dit attends, 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 tu sais ce qu'on va faire ? On va rallumer les micros et on va brainstormer dans ce podcast ! Donc on va faire un podcast brainstorming ! Elle me use, je suis usée ! Discuter de cet hypothétique patron ! Et on va discuter en fait de tous les aspects auxquels on doit réfléchir lorsqu'on décide de faire un patron en collaboration ! Pourquoi ? Si ça se fait, quelles sont les démarches par lesquelles on est passé ? Et si ça ne se fait pas, pourquoi aussi ? Ça peut être très intéressant ! Ah oui, d'accord, on montre tout, on est des folles ! Voilà, transparente à fond ! Hypothétique patron, parce que, effectivement, tu me la rappelles, tu n'as toujours pas dit oui ! Je n'ai toujours pas dit oui ! Donc je ne sais pas pourquoi elle s'emballe, mais bon, ça lui fait plaisir, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ça peut être vachement intéressant ! Alors, si on faisait un hypothétique patron, déjà pourquoi tu dirais non ? Ah, je n'ai pas le temps, madame ! Je n'ai pas le temps ! Et en plus, tu me dis ça comme si toi, tu avais le temps ! C'est ça qui me fume avec elle ! Mais je pense que le temps, tu peux le trouver pour les choses que tu as vraiment envie d'avoir ! Quand tu te lances dans un projet, voilà, tu peux trouver le temps, mais effectivement, voilà, ce n'est pas le temps qui... Après, on court après le temps ! Elle vient lancer son entreprise ! Elle vous dit ça, on a l'impression qu'on l'aura quand, ce patron ? Ce n'est même pas dans le mois, ni dans deux mois, ni dans trois mois, ce sera genre l'année prochaine ! Donc, le temps que tout s'effondre et que le soufflet retombe, tu auras l'air d'une maligne ! Bah, pas spécialement ! Pas spécialement, on peut sortir un truc en disant, voilà, on a bossé dessus ! Vraiment, tu sentiras l'odeur de la transpiration quand tu pourras acheter un truc qui perd pas mandat ! Quand tu achèteras ce patron, parce que tu auras vu une année de dur labeur, une mois de dur labeur sur ce projet ! C'est vrai qu'on n'est pas obligé de s'arrêter un mois de travail, et si on se dit qu'on travaille une heure par semaine pendant six mois, tu vois ? Il n'y a pas moyen qu'on le sorte début janvier, ce patron ! Waouh, ok ! Donc, ce n'est pas tout de suite ! Ok, tu as dit son deuxième argument, c'était, ok, si on sort un truc, on sort quoi ? Si on sort un truc, on sort quoi ? Il faut que ce soit quelque chose qui nous ressemble toutes les deux, en sachant qu'on a des goûts diamétralement opposés, je trouve ça aussi très drôle ! Alors, il faudra un truc simple, pour moi, je trouve simple, efficace, mais avec un tout petit peu de technique ! Tu me fous une petite poche-passe-poilée par là, que tu n'es pas obligée de mettre ! Mais ce n'est pas vrai ! T'es chiant, tu as des poches-passe-poilées ! J'adore les poches-passe-poilées ! Mais que tu n'es pas obligée de mettre, tu peux faire une version sans poche-passe-poilée ! Voilà, ça pourrait convenir à tout le monde ! Par contre, en écoutant tous tes goûts, on est d'accord qu'on va devoir se taper des découpes, tu en vois là un peu partout ! Écoutez, peut-être pas non plus à ce point-là ! Je ne sais pas qu'est-ce que... Dans votre vision, madame, vous voyez quoi ? Est-ce qu'on part sur un 1 haut ? Parce que ce sera au mois de janvier, en plus ! Parce que moi, pour l'été, je suis inspirée, mais alors pour l'hiver ! Eh ben, partons sur juin l'année prochaine ! Vous verrez qu'on s'y prend vraiment grandement à l'avance, hein ! Vous pouvez être... Vous êtes témoin ! Donc, alors, une tenue pour l'année prochaine, c'est quoi ? On a regardé les tendances ? On est sur quelque chose d'estival ! Il faudrait se faire une planche de style ! Il faudrait se faire une planche de style, une planche de couleur, oui ! Mais bon, qu'est-ce qu'on inventerait qui n'existe pas encore ? Rien du tout ! Non, mais on pourrait peut-être s'inspirer des tendances, histoire de ne pas être complètement à côté de la plaque ! Parce que toi, t'aimes encore bien les trucs de l'hiver ! Toi, je sais que t'aimes bien coudre des trucs de l'hiver ! C'est vrai, j'aime bien m'habiller en hiver ! Mais c'est parce que c'est un peu ce rapport au corps, d'être un peu complexé parfois aussi, de montrer trop de peau ! Sur une robe, moi, j'en couds jamais ! J'en porte jamais les robes ! Mais une robe d'hiver ! C'est vrai, tu as une robe d'hiver en espèce de pilou-pilou ! Non, en vrai, il y a mon patron que j'ai sorti, que j'aime encore bien pour robe d'été, mais en vrai, non ! C'est parce que mes couilles, elles frottent, tu vois ? Mais si tu mets des collants l'hiver, ça fait pas mal ! Oui, c'est vrai ! Mais du coup, là, on est parti sur un projet d'hiver, plus d'été ! Oui, parce que je me dis, au mois de juin, les filles, elles ont le temps de déménager et d'arrêter la couture pendant 4 fois, quoi ! Nous, on a le temps de mourir aussi, donc c'est super ! Mais après, ça peut être un projet de, je sais pas, d'automne, il y a des jolis automnes, mais alors du coup, ça nous rapproche vachement de la date ! Ah bah oui, t'es pas dans la merde, j'aimerais pas être à ta place ! Oula ! Excuse-moi, mais c'est un patron 50-50, il va falloir bosser aussi, ma grande ! Je ne fais pas de modélisme ! D'accord, je m'occupe de la partie dessin technique, mais il va falloir l'épondre, ces livrets techniques, et crois-moi bien que la mise en page, le fait de faire des phrases, de faire relire, tout ça, tout ça, c'est pas ce qui prend le moins de temps ! Non mais t'as raison, juin de l'année prochaine, c'est très bien ! Un petit, bon bref, c'est vrai qu'il faudrait pas, mais c'est un truc qui nous relie, bah les combinaisons, on aime ça, et les vestes... Bah excusez-moi, les combinaisons, tu portes des combinaisons, Caroline ? Sérieusement ? Combishort, combishort, tout l'été en combishort ! Ah, on va peut-être finir par trouver un compromis ! Combishort, ça j'aime encore bien ! Combishort, veste, on est d'accord, veste, on se rejoint hyper fort toutes les deux ! Oui, veste, je veux bien, mais là, on arrive pour un premier patron, c'est-à-dire que là, on déboule comme des déglingos, hein ! Bah tu rigoles, quoi ! Regarde, là, Artemis de I Am Pattern, sur un truc simple, efficace, t'es pas obligé de mettre les techniques, t'es pas obligé de la doubler, ta veste, enfin... Mais après, j'arrive à sortir une veste qu'on n'a pas encore vue dix mille fois, voilà. Voilà. Cela dit, tu mets quelques petites découpes, une découpe cœur ! Qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle raconte ? Les cœurs, c'est beau. Non. Une découpe cœur. Non. Non, on n'a qu'à faire une découpe licorne ! Tiens, ça, c'est jamais vu, ça, une découpe licorne ! Pourquoi personne ne met des découpes licorne, hein, franchement ? Une découpe cœur ! Mais ça, au niveau de l'incrustation, c'est quand même hyper chiant, de faire licorne avec la corne, les oreilles... Ah bah, une découpe licorne, tu peux te dire quoi ? La corne, les oreilles, tout ça. Que le cœur, au niveau de l'incrustation, ça peut le faire. En plus, ça peut être beau. T'aimes pas les cœurs ? Toi, t'aimes le rose. T'aimes le rose comme moi, t'aimes... T'es pas... T'aimes le rose comme moi ? Excusez-moi, madame, vous venez d'une autre planète ou comment ça se passe ? Qu'est-ce que j'ai de rose ? Oui, j'ai fait une étiquette, oh là les gens, en rose fuchsia magnifique. Mais c'est pas une tenue complète en rose, madame ! Alors, du coup, il faudrait que la tenue puisse être cousue complètement en mauve et en rose. Excuse-moi, mais le mauve, c'est quand même un dégradé. On est sur le rose principal et puis après, on a son petit cousin, le violet, mais voilà. Bon, on s'écarte du sujet. Une veste. C'est dans la déclinaison. On parle des couleurs tendances. Une veste ou une combi-short ? Oui. Moi, je pense qu'on pourrait... On devrait pouvoir le coudre en double gaz. Oh non. Mais non, mais elle est malade. Une veste en double gaz. Mais t'es pas toute nette. Non, pas la double gaz. Mais la veste, elle pourrait être... Ah, le combi-short ? Le combi-short. Ou la veste... Moi, j'ai une veste structurée. En plus, j'ai pas envie d'un truc moumou ! Ben, regarde ce que tu portes, Micheline. Écoutez, madame, on est dans ma cuisine. Je vous dirai même pas l'heure qu'il est. On est le matin. Je suis à l'intérieur. Je suis chez moi. Jamais je sors avec ça. On est bien d'accord. Je suis en pyjama, Caroline, au cas où tu l'avais pas remarqué. T'avais pas vu ma tronche, là ? Comme tu dis, elle a pas maquillé ses yeux. Mais bon, voilà. Non, non, non. Je suis en pyjama. Donc, voilà. Bref. Donc, pas de veste. Mais les vestes matelassées un peu double gaz, ça peut le faire. Après, la structure tient pas, effectivement. Je ne vais pas sortir un patron pour une veste en double gaz, Caroline. Qu'est-ce que tu racontes ? Mais ça pourrait être le clin d'œil. Mais j'avoue que j'aime beaucoup les vestes structurées. Elle revient à la raison. Elle revient à la raison. Et les combi-shorts structurées. Combi-shorts ? Mais combi-shorts, là, du coup, là, on level un peu plus la technique. Une veste, tu peux aussi level up. Je veux des poches. Que ce soit la combi-short. Ou la veste, je te préviens, je vais des poches. Je supporte pas les poches. Je suis d'accord. Je déteste quand il y a de quoi. Je note poche. Parce qu'on se mette d'accord avec Caroline, je vous assure que c'est vraiment un sketch. Alors. Après, pas de jupe. On est d'accord. Cela dit, t'as évoqué un truc. Après, on est sur un truc divers. T'as évoqué un truc dans une TNT vidéo. Une jupe matelassée. J'ai vu ça. C'est très, très beau. Ouais. J'aimerais bien. Tu sais, j'ai pris le même tissu que toi. De ces Julie Sumibo, le violet, là. Le violet, un matelassé. Moi, je l'ai coupé pour faire une veste et je me suis dit, si j'avais une petite jupe matelassée, c'est très, très beau, ça. Ça peut être sympa. Bon, ok. Bon, on n'a de toute façon pas de jupe. À part, il n'y a pas une jupe matelassée, mais ce n'est pas le débat. Comme dirait ma... Donc, une veste. Avec une incrustation licorne. Non, c'est bon, tu peux enlever mon incrustation licorne. Je voulais une incrustation cœur. Parce que ça ne se voit pas beaucoup. Eh bien, si tu veux. Si tu veux. Non, mais bon, si tu n'aimes pas. On ne sera pas obligé de la mettre, s'il te plaît. Et c'est pour te faire des découpes, tu vois. C'est pour ne pas avoir une veste droite. Et cette veste, elle a un col ou elle n'a pas de col ? Oh oui, un petit col Mao facile. Qui donne un truc, tu vois. Quand tu l'ouvres, ça donne un petit effet col tailleur. Alors que c'est facile à faire. Non, ce n'est pas facile à faire ? Je ne sais pas. Écoutez, madame, on brainstorm. Donc, on note toutes tes idées. Puis après, on verra. Moi, j'aime le petit col. Le petit col Mao, vraiment, endroit sur endroit. Crante, on retourne. Tu le mets en sandwich dans la parmenture. Tu n'as pas besoin de faire une doublure. Et puis, quand tu l'ouvres, tu as un petit effet col tailleur. Ce n'est pas mal. Une veste courte ou une veste longue ? Oh, courte. On aime bien, non ? On préfère. On aime bien courte. OK. Mais il faut des découpes. Moi, j'aimerais bien des poches. Ah, mais c'est juste... Ah, du coup, la poche incrustée dans la découpe ? Non, mais je ne sais pas. Ou alors une poche poitrine, plaquée poitrine. Ah ouais, on la sentait venir, celle-là. Alors, la poche est plaquée poitrine, on ne sera pas obligé de la mettre. Alors, du coup, on peut avoir quatre poches. Mais ça n'existe pas, des vestes col Mao, là ? Je suis sur Pinterest, je cherche des inspirations. Ah, tu vois ? Alors, tu vois qu'on disait que moi, c'était mon Pinterest, que toi, tu couches avec le dessus. Oui, mais parce que là, madame, je n'ai jamais eu le cas... On serait à l'école. Mais madame ! Je n'ai jamais eu le cas où tu me demandes de faire un patron. Eh bien, justement. Ça ne m'est jamais arrivé. On va pondre un truc. Tu me disais qu'on l'aurait déjà vu partout, une veste courte. On a une veste courte. On est parti sur une veste courte. Une veste courte avec un... Bon, le col Mao, tu peux enlever le col si tu n'as pas envie d'avoir la technique. Les découpes sur la poitrine, ça, c'est un truc qui te ressemble. Poche ou pas poche ? Moi, si tu m'ajoutes des poches sur la poitrine, quand tu me vois arriver, tu as l'impression que je t'éventre un oeil avec ma poitrine et sa poche. Tu es obligée de les mettre, les poches, enfin ! Non, mais tu peux laisser une découpe, ça peut donner un petit truc. Après, il te faudra des poches latérales ou alors des poches à l'intérieur, comme les vestes des mecs. Je n'ai jamais compris pourquoi dans les vestes des mecs, il y a toujours des poches intérieures et pas dans les vestes des femmes. Moi, je veux qu'on mette des poches... Les poches plaquées ? Ah, donc, ça veut dire qu'on ferait une doublure sur cette veste. Ah, ouais. Mais alors, du coup, on est parti sur 10 000 versions. Alors, si on veut une version débutante... Ou alors, une version début... Ou une version... Ben non, parce que j'allais dire débutante Emma et technique Caroline, mais ce n'est pas vrai parce que tu coûts quand même pas mal de technique. Oui, ça dépend. Les vestes, c'est vrai que je vais peut-être monter en technique. Ou alors, on fait team quand on fera le truc. Team facile à coudre, rapide. Emma, team moins rapide à coudre, Caroline. Après, vous savez, chaque patron est modulable. S'il y a des trucs que vous n'avez pas envie de faire, vous ne les mettez pas. C'est pas grave. Par contre, la manche, on n'a pas parlé. Mais alors ça, j'ai une requête. Je préfère les manches montées vraiment bien à l'épaule. Les manches basses, ça apprisse ta poitrine. Et les manches raglants, ça écarte ta carrure. Donc, tu veux des manches montées ? Je préférerais des manches montées. Et est-ce que tu veux des manches en une partie ou en deux parties ? C'est on you, tu choisis. La plus simple, c'est la... En fait, non. Oui et non, ça dépend. Parce que l'avantage de la deux parties, c'est que vous pouvez faire la fente directement. Ah, tu veux une fente ? Écoutez-la, madame. Ah bah, j'en sais rien. On fait quoi comme style de... On pousse jusqu'où le truc de la veste, là, madame ? On n'a pas dit, hein ? Parce que si on fait la manche de pièce... T'as des manches trois pièces aussi, mais c'est plus pour les costumes. La manche de pièce, c'est intéressant parce qu'elle est coudée. Donc, ça te permet de mettre une pince dans la découpe pour la couder un petit peu. Et pour l'ajuster. Et effectivement, après, tu peux te mettre une fente dans le délire. Mais alors, on est plutôt sur une veste un peu chicose qu'une veste avec, tu sais, une gabardine un peu plus droite, structurée. C'est un col comme ça que tu veux ? C'est ça que t'appelles un col Mao ? Non, mais ça, c'est sympa. Ça, c'est sympa, ouais. Elle me montre un... Alors ça, ça, ça s'appelle comment ? Je ne sais pas. C'est un col revers plat, à mon avis. Col et revers plat. Comment vous montrez l'inspiration ? Vous n'aurez pas l'inspiration. Vous tapez quoi sur Pinterest ? Veste rose femme... J'ai tapé veste courte et je... Ah oui, d'accord. En plus, elle est longue. Un col Mao, c'est ça. C'est un col... Ouais, c'est un col droit. Un col Mao, c'est un col... C'est une bande, en fait, d'encolure sur environ 5-6 centimètres. Droite ou légèrement courbe pour... C'est comme si tu avais juste un pied de col, en fait. Ouais, mais tu sais, ce qu'on va faire, c'est que moi, je sens que ça va être un patron qui aura plusieurs versions. Je nous connais. Il ne faut pas qu'on parle d'en aider parce que plusieurs versions veut dire que ton livret technique, tu le rallonges fois deux, fois trois. Et que tu le vends ton patron au même prix, n'oublie pas. Oh non, non, non ! Je vous ai déjà prévenu. Si on sort un patron, je vous le dis tout de suite, il est cher. Je m'en prends le chaos. C'est quoi que tu appelles cher ? Parce que cher à 400 balles ou cher à 20 ? Non, il ne sera peut-être pas... Mais je ne sais pas, le PDF, il sera peut-être à 15 euros. Mais ça, c'est relativement correct, surtout si on est à deux dessus. Oui, si on est à deux dessus, puis vous voyez bien qu'on en a pour des mois de travail. On doit inventer combien à 15 euros pour être rentable ? 15 euros. 15 euros le patron. T'en vends 100. Je ne sais pas. Admettons. On gagne 1500 euros, qu'on divise par deux chacune. Non, mais on ne gagne pas 1500 euros parce que les gens, ils vont croire ça. Attends, je continue. Je continue. 750 euros chacune. On verse la moitié à l'état. Du coup, ça fait 375, 375 euros chacune. Ensuite, là-dessus, dans ces 375, il y a ce qu'on a travaillé. Du coup, on devrait travailler combien de temps pour gagner ça ? Sachant qu'il y a quand même à déduire notre machine, le prix de notre machine, le prix de nos micros, le prix des tests, du temps. Et puis, il va falloir qu'on se déplace, qu'on se rencontre en vrai. Il y aura de l'essence ou du train. Il faut payer la photographe pour faire un shooting photo, pour mettre en valeur le patron. Ah, je n'ai même pas pensé à ça, moi, t'es une malade. Donc, si on vend 100 patrons, eh bien, on gagnera un taux horaire de 25 cents environ l'heure. Je vous rappelle que c'était son idée et elle me dit au début, mais Emma, pourquoi tu ne veux pas le faire ? Écoutez, je pense qu'on a la réponse. Mais combien il faudrait en vendre pour être rentable, en fait, c'est ça ? Parce que si on en vend 1000, là, là, ça commence à devenir intéressant. D'accord. 15 euros le patron en PDF, 3000. Du coup, on arrive sur un 15 000. Divisé par deux, ça fait 7500 chacune. Là, ça commence... Bon, la moitié à l'état, quand même, ça fait 3700 euros. Ça veut dire qu'il faudrait pouvoir bosser 3500 euros, c'est 15 jours. Si on se met 15 jours à fond dessus, en business... Ça, c'est très beau. Elle me montre des petites vestes. Ça, c'est très, très beau. Et ça, je l'ai encore jamais vue. Et ça, je l'ai encore jamais vue. T'adorer les manches. Les manches, elles sont bouffantes. Mais alors, moi, il me semblait que tu n'aimais pas les manches froufrou et tout. Non, j'aime pas les manches, mais vu qu'elle est très sexy, elle a photo où la meuf, elle est bonne à sa mort. Excusez-moi, mais je suis dans mon entreprise depuis 4 ans, où moi, je dois réfléchir business et chiffres, etc. Pendant que madame est en train de faire ses inspirations Pinterest et me dire... Alors que je suis en train de faire des calculs pour savoir en combien de temps on devrait bosser. Et d'ailleurs, on regarde cette manche ! Donc du coup, ma poule, si on en vend 1000, pour en vendre 1000, il faudrait qu'on bosse 15 jours. On a le droit de bosser 15 jours dessus. Donc voilà. Et ses manches. Oui, ses manches. C'est technique, ça. Parce que j'ai envie que tu n'aimais pas... C'est la technique, c'est des fronces, ça, en tout cas. C'est des fronces. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que là, dans les manches qu'elle m'a montrées... Je pensais que c'était très classe, parce que tu veux me faire ça dans une gabardine ? Mort de rire. Ça va être chiant, mais je me dis qu'elle aurait de la gueule. Elle montre des manches. Dans un denim, elle a de la gueule. À fond. À fond. Mais là... C'est très crop top, c'est très sexy. Je ne suis pas sûre que ça plaise à tout le monde, notre affaire. Des manches, des manches. Donc c'est des manches montées. Donc la couture d'un mancheur est aux épaules. Ne me remerciez pas de penser à vous et d'essayer de décrire ce qu'elle me montre. Il faut toujours qu'elle en fasse des caisses. Bon, revenons-en au fait, madame ! Donc cette manche est montée avec des fronces passées sur la tête de manche pour avoir un bouffant au niveau de la manche. Mais pas que ! Il y a aussi une sorte de fronce élastique tout le long, à mon avis, de la manche pour pouvoir avoir la manche complète froncée. Je ne sais pas comment on fait ça. Mais si, tu mets un élastique. Mais si, enfin ! C'est bête comme chou ! Mais oui ! Tu prends la manche de base, t'éclates la tête de manche pour en faire une tête de manche bien, bien froncée. Et ensuite, tu rallonges à fond ta manche pour pouvoir poser l'élastique sur la longueur et qu'elle puisse raccrapoter, se raccourcir pour être à la bonne hauteur. Ça, ça peut être très, très beau. Ok. Bah écoute, moi, mon but, c'est là déjà, je... Oui, mais parce que regarde là, t'as pas besoin de le faire. Je le fais pour toi. Je regarde des... Tout ce qui sort de ce que j'ai l'habitude de voir, je te le montre. Et je me dis, ça, c'est original. Il y a un truc qu'on n'a pas pensé sur notre super calcul, là. Ouais. Parce que moi, je fais des dessins techniques, mais moi, je modélise pas. Moi, je peux appeler une modéliste qui fait tout. Ah oui, donc il faut en plus qu'on paye une modéliste. Il y a le tarif de la modéliste. Et moi, je travaille avec une modéliste qui va jusqu'à la taille 48, mais je travaille avec une autre modéliste qui est bien plus chère pour aller jusqu'à la taille 60. Donc moi, je travaille avec deux... Donc j'ai deux trucs. Quand je fais mon t-shirt, par exemple, je lui paye le patron. Je crois qu'il faut envisager en fonction de la complexité du truc, mais il faut compter au prix de base 250 euros pour le faire grader jusqu'à la taille 46. Et puis l'autre personne qui le fait grader jusqu'à la taille 60, il faut compter aussi... Il faut compter, à mon avis, 500 euros de budget pour un patron de base. En fonction du nombre de pièces et tout. Bon, ça fait 250 euros chacune, mais ça veut dire que c'est 250 euros qu'on met de notre poche plus notre temps. Oui, non, mais si tu cherches une rentabilité, on ne l'aura pas. Non, c'est pour le délire de truc. Tu peux calculer, oui. C'est juste pour le plaisir de vous proposer quelque chose, mais ça ne sera pas rentable. Ah, manche courte, une petite veste manche courte, colorant et tout. C'est sympa ça. Ah, ça c'est très beau. Bon, ça t'ai déjà vu, mais... Non, j'aimais bien ta manche. Ah, t'as un petit coup de cœur pour l'autre, je savais qu'elle allait te dire. J'ai un petit coup de cœur pour la manche. Mais du coup, les... Alors, les vestes manche bouffantes, très intéressants pour les morphologies en A, les morphologies X. Ouais, 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 j'aime beaucoup. Ah, le zip. Ouais. Fermé par un zip. On la ferme avec un zip ou avec un bouton ? Avec des boutons. Ah, fermé avec un zip, ça, ça se voit moins aussi. Ça se voit moins, fermé avec un zip. Je suis d'accord, c'est beaucoup avec des boutons. Moi, je trouve qu'un zip, le vent, il passe pas. Bien sûr que oui, moi, ma cobalt, c'est un zip et je la porte ouverte. Ok, alors du coup, est-ce qu'on a une veste ajustée ou est-ce qu'on a une veste droite ? Moi, je pense qu'ajuster avec les manches, c'est peut-être plus cohérent, non ? Parce que si tu mets un truc droite, plus zip, ça fait 8 sacs. Que si tu mets un zip, tu l'ajustes, mais ok, on l'ajuste, mais on l'ajuste, alors il n'y a pas juste une pince de poitrine, c'est une découpe princesse. Oui, je pense qu'il faudra faire une découpe princesse. Donc, une veste ajustée, découpe princesse. Et ça, c'est quelque chose qui correspond au niveau du style. Parce que c'est moins structuré, t'as pas tes poches. T'as pas tes poches sur le truc. Ah, mais poches ! On peut pas remettre une poche, ça ferait trop. Ça va, c'est au niveau du look, on est sur complètement quelque chose de différent. Parce que je dirais plutôt, droit, découpe, poche, mais alors du coup, t'oublies la manche bouffante comme ça. Je trouve que la manche, c'est ce qu'il y a encore de plus pertinent. Parce qu'il y a beaucoup de veste avec des manches droites et il y a beaucoup de veste oversize. C'est très tendance. Vous en avez beaucoup des patrons comme ça. Vous êtes arrivés à la fin de la première partie de ce podcast. N'oubliez pas de changer de chaîne pour écouter la suite de ce super podcast. Le lien est en description. A tout de suite ! Sous-titrage ST' 501